Salut, je tiens de préciser que j'ai ouvert une console juste à côté de moi là sur l'écran, elle sert à rien, c'est juste pour me donner une certaine prestance tu vois, pour faire genre que tout ce que je vais dire est vachement intelligent. Donc c'est pas peine de regarder, ça sert à rien. Alors aujourd'hui on va tester une carte graphique que tu ne connais pas, non c'est pas une GeForce RTX 3000, c'est quelque chose d'autre, c'est une GeForce 6100. Alors je dis ça sans prétention hein, mais les mecs qui friment avec leur série 3000 ou ceux qui se branlent sur la future série 4000, vous me faites bien rire. Et comme je dis souvent ma petite soeur, prépare-toi à en prendre plein les yeux. Voici la GeForce 6100. Et ouais j'ai menti, c'est pas vraiment une carte graphique. En fait c'est une puce intégrée à cette carte mère, ça fait presque 20 ans que je l'ai, sans jamais l'avoir utilisée. Enfin la carte mère j'ai déjà utilisée, elle faisait partie de mon vieux PC, mais la puce graphique qu'il y a dessus, je l'ai jamais utilisée. Donc je me suis dit que ce serait marrant de la sortir de mes jeux carton pour voir ce que ça donne, et parce que c'est aussi un bon prétexte pour te parler de plein de choses autour de ce vieux machin. On va donc remonter exactement le même PC que j'avais en 2004, et tester les performances de la GeForce 6100, qui se trouve sous ce minuscule radiateur. Et avant de commencer, c'est l'heure de la parenthèse historique. Aujourd'hui on a l'habitude d'avoir des puces graphiques intégrées dans nos processeurs, ça fait un bout de temps que ça existe, comme les fameux Intel HD Graphics, qui sont le cauchemar de pas mal de gens, et faut avouer que leurs performances sont de moins en moins dégueulasses, voire même carrément acceptables pour certains usages. Je pense notamment au dernier processeur Ryzen, qui intègre une puce Vega, on dira ce qu'on veut, mais les performances sont vraiment impressionnantes. Mais les puces graphiques n'ont pas toujours été aussi puissantes, et surtout elles n'ont pas toujours été intégrées au CPU, pour la simple et bonne raison qu'avant, on ne savait pas faire. Mine de rien, ça prend de la place, hein. Au début des années 2000, on va donc commencer à avoir des puces graphiques intégrées, mais au lieu de les mettre dans le processeur, on va les mettre dans le chipset de la carte mère. Au cas où tu ne le saurais pas, pour faire simple, le chipset, c'est une puce qui va servir à relier tout le bordel qu'on branche dans notre carte mère. C'est le chipset qui va gérer les ports USB, PS2, les ports PCI Express, et plein d'autres trucs qui ne nous intéressent pas parce que ce n'est pas le sujet. Donc le chipset, pour résumer simplement, c'est une sorte de mini, mini, mini processeur intégrée à la carte mère pour lui permettre de fonctionner. C'est les fameux H510, B450, B550, qu'on a toujours sur nos cartes mères modernes. Et ce chipset, cette puce, elle peut être fabriquée par différents constructeurs, dont Nvidia. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, il n'en fabrique plus pour des raisons qu'on ne va pas évoquer ici, parce que là encore, ce n'est pas le sujet. Mais entre le début des années 2000 et à peu près 2010, Nvidia faisait des chipsets de cartes mères et forcément, comme Nvidia fabrique des cartes graphiques, c'était plutôt logique qu'ils intègrent une puce graphique à l'intérieur. Sur de vieilles cartes mères comme celle-ci, que je te présenterai plus en détail tout à l'heure, on retrouve donc souvent une puce graphique intégrée, contrairement à aujourd'hui où la partie graphique se trouve dans le processeur. Et ça, ça a des avantages et des inconvénients. Au niveau des inconvénients, on a déjà les performances. Le fait d'avoir une puce graphique placée à cet endroit, et en plus le fait de ne pas pouvoir la refroidir, ça joue énormément sur les performances qui sont, tu le verras tout à l'heure, plutôt pas terribles. Un autre inconvénient majeur, c'est que tu ne peux pas évoluer, puisque la puce graphique est intégrée au chipset, donc à la carte mère, et bien t'es bloqué avec ça et tu ne peux rien faire d'autre, contrairement à leurs homologues plus modernes qui sont intégrés dans le CPU et qui sont interchangeables. Mais il y a aussi quelques avantages, surtout d'un point de vue consommateur. Un truc tout con déjà, mais à l'époque, si t'avais une prise VGA sur ta carte mère, et bien c'est que t'avais une puce graphique intégrée dessus, donc tu pouvais brancher un écran sans problème. Tu ne pouvais pas te tromper. Aujourd'hui, tu peux très bien acheter une carte mère qui a une prise pour moniteur, mais tu ne pourras t'en servir que si t'as un CPU avec une partie graphique intégrée. C'est con, mais ça peut apporter de la confusion. Et je suis sûr que dans ton entourage, ou peut-être même toi, t'as déjà quelqu'un qui a branché son écran sur la mauvaise prise et qui n'a pas compris pourquoi l'écran restait noir. Ou pire, quelqu'un qui a acheté un PC sans carte graphique, avec un CPU sans partie graphique non plus, juste en partant du principe qu'il y avait une prise pour écran sur la carte mère et qui s'est retrouvé comme un con. Il y a aussi le fait que, quoi qu'on en dise, une prise, c'est pas gratuit, et moi par exemple, sur ma carte mère de mon PC de gaming à 6000€, j'ai une prise DVI que je n'utiliserai jamais. Alors, elle me dérange pas particulièrement, moi je suis pour le vivre ensemble, elle a ses papiers, elle fait pas de bruit la nuit, tout va bien, mais si j'avais pu économiser 10 balles sur ma carte mère pour une fonctionnalité qui ne me sert à rien, j'aurais pas dit non. Bref, je dis pas que c'était mieux avant, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu plus flou pour les gens qui n'y connaissent pas grand chose et qu'avant c'était quand même plus simple. Je parle vraiment du point de vue consommateur lambda. Un autre avantage, et j'arrêterai après celui-là, c'est qu'avec une puce graphique intégrée à la carte mère, t'as l'assurance de tout le temps avoir un affichage et même plusieurs affichages. On parle quand même du début des années 2000 et brancher plusieurs écrans sur une carte graphique, c'était pas toujours facile. Alors, avoir une carte graphique de gamer et en plus un truc intégré à la carte mère, ça pouvait être une solution pour avoir deux écrans, même si, faut le reconnaître, c'était pas non plus très simple puisqu'on pouvait avoir des problèmes de driver et toutes sortes de bugs plutôt chiants. Mais, ça restait une option disponible pour 0€. T'avais une sorte de deuxième carte graphique basique et gratuite sur ton PC. Bref, tout ça c'est bien beau, mais moi je veux savoir ce que vaut cette GeForce 6100 et pour ça je vais devoir remonter mon PC du début des années 2000. Ah, tellement de souvenirs avec ce vieux truc. Et je prends aussi un sacré coup de vieux parce que je me dis que ce PC est peut-être plus vieux que toi qui regarde cette vidéo. Allez, c'est parti pour le remontage et attention j'y tiens, on va remonter mon PC exactement tel qu'il était à l'époque. On va juste changer ce vieux MaxTor Diamond Max par un SSD plus moderne parce que j'ai vraiment pas envie de me faire chier avec ça et sinon tout le reste c'est exactement comme à l'époque. Sauf la carte graphique bien sûr, on va pas les mettre puisque ce qu'on veut c'est tester celle qui est intégrée à la carte mère. Logique. Pour la carte mère, je t'affiche le modèle exact si ça t'intéresse. C'est une carte mère Micro ATX sorti en 2004 avec un chipset Nvidia N-Force 405 intégrant une puce GeForce 6100 et je l'avais acheté à l'époque pour remplacer une carte mère un peu plus vieille que je n'ai plus d'ailleurs puisque en l'an de grâce 2004 il y a eu plein d'innovations incroyables comme le PCI Express qui a remplacé le port AGP pour les cartes graphiques ou encore le SATA qui a remplacé l'IDE pour les disques durs l'année d'avant. Donc je te la fais courte mais 2004 c'était un peu l'année où tout le monde devait changer sa carte mère parce que c'était vraiment à cette période qu'on avait le plus de nouvelles normes. Concernant le processeur on a un Athlon 64 3400 Plus cadencé à 2,4 GHz Wow ! Un selcoeur évidemment sorti lui aussi en 2004 un des premiers processeurs 64 bits grand public qui a compliqué la vie à pas mal de gens et qui a été l'objet de pas mal de prises de tête parce que, il faut le reconnaître aujourd'hui sur le papier, 64 bits c'était prometteur mais dans la pratique c'était pas si dingue que ça et ça compliquait même souvent les choses. Mais je ne regrette rien. Excellent choix, c'est juste que le monde n'était pas encore prêt pour ça. Un grand nombre de bits implique de grandes responsabilités. Pour la RAM, on a la quantité astronomique de 2 Go répartie sur deux barrettes de DDR PC-3002 alors non, t'enflamme pas, c'est pas 3200 MHz c'est 200 MHz on parle de DDR 400. D'ailleurs, petit aparté c'est de la RAM à 200 MHz et on parle de DDR 400 parce que DDR ça veut dire double data rate ou prononcé correctement double data rate ce qui veut dire que l'information est envoyée non pas une fois par signal d'horloge mais deux fois donc c'est toujours 200 MHz c'est-à-dire 200 millions de cycles d'horloge en une seconde mais vulgairement comme on n'envoie pas une info mais deux infos par cycle d'horloge avec 200 MHz 200 millions de signaux on arrive à envoyer 400 millions d'informations c'est pour ça que cette RAM cadencée à 200 MHz on l'appelle de la DDR 400 parce que 200 x 2 bah oui 400 et si je perds du temps pour te parler de ça c'est juste pour te dire que aujourd'hui ça n'a pas changé et que ta super RAM à 3200 MHz en fait elle est pas cadencée à 3200 MHz en vérité elle est cadencée à 1600 MHz donc il y a 1600 millions de cycles d'horloge par seconde et comme on envoie deux infos par cycle ça correspond à 3200 millions d'infos par seconde donc la prochaine fois que tu vois un vendeur te dire que cette RAM est cadencée à 3200 MHz n'hésite pas à porter plainte pour publicité mensongère tu ne peux que gagner puisque c'est entièrement faux d'afficher ça voilà c'était la petite parenthèse maintenant peut-être que tu comprends mieux pourquoi ta RAM à soi-disant 3200 MHz est affichée à 1600 MHz dans certains programmes sa vitesse n'est pas divisée par deux c'est juste que les vendeurs et certains fabricants racontent un peu de la merde en prenant des raccourcis bon il reste plus qu'à installer le ventirad et là je vais peut-être te surprendre mais on va pas mettre de pâte thermique toute neuve on va garder la pâte d'origine celle toute sèche qui date de 2004 pour une raison toute simple je m'en bats les couilles et tu verras que ça fonctionnera très bien comme ça sans chauffer fais-moi confiance je suis un professionnel ce genre de CPU ne chauffe pas des masses et contrairement aux idées reçues la pâte thermique ça dure toute une vie entre de la pâte thermique neuve et de la pâte qui a 20 ans t'as peut-être que 2 degrés de différence et comme on cherche ni à battre un record ni à faire un truc ultra clean ça sert à rien de cramer un tube de cette délicieuse seringue noctua autant la garder pour quelque chose d'utile alors oui quand tu enlèves ton ventirad tu niques un peu toute la répartition de la pâte donc même si elle est vieille et qu'elle fait encore son job elle risque d'être mal répartie et de pas bien faire contact mais avec mon expérience de vieux loup de mer je sais que sur ce CPU il n'y a pas vraiment de risque je pourrais cracher dessus à la place ça fonctionnerait tout aussi bien et puis vu la tronche du ventirad je pense pas que la pâte thermique soit la plus grosse faiblesse dans l'enfroidissement ah d'ailleurs je sais pas toi mais je regrette vraiment l'époque où les constructeurs collaient des autocollants en 3D comme ça je trouve ça super stylé regarde moi ça comme c'est beau pour l'alimentation là aussi on s'emballe c'est un bloc de 250 watts qui sent bon la poussière et ça suffira largement maintenant il reste plus qu'à mettre notre super SSD du futur et d'installer Windows et quelques jeux pour Windows j'avais envie d'avoir une config 100% d'époque et je comptais mettre Windows XP malheureusement Windows XP aujourd'hui c'est assez compliqué je sais que j'aime bien faire des parenthèses assez longues pour des trucs dont t'as rien à foutre mais pour le coup je te la fais vraiment courte entre les problèmes de driver le support du SSD le bout de sur USB et plein d'autres détails qui m'ont gâché la soirée j'ai fini par abandonner Windows XP pour finalement passer à Windows Vista c'est pas si différent que ça et ça reste à peu près de la même époque et puis surtout un des gros avantages avec Vista c'est que en plus d'avoir une meilleure compatibilité ça me permettra d'avoir la plupart des drivers et des logiciels indispensables préinstallés parce que tu l'as peut-être oublié ou pas vécu mais à l'époque où on avait un président de la république qui avait la classe installer un jeu vidéo sur PC c'était pas toujours facile fallait installer DirectX des drivers des bibliothèques du style Microsoft Visual C++ .NET Framework et évidemment fallait choisir la bonne version pour ton système d'exploitation la bonne version entre 32 bits et 64 bits bref généralement ça se passait bien mais aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce que ça implique d'aller fouiner dans des sites internet du style michel-gonzalez.free.fr donc Vista ça reste une solution beaucoup moins prise de tête et après quelques heures de patience voici notre super PC sous Windows Vista les pilotes sont à jour DirectX est bien installé tous les voyants sont au vert donc là pour parler simplement on a vraiment le PC de base par excellence du début des années 2000 un processeur de bureau classique pas beaucoup de RAM et surtout une puce graphique intégrée reste plus qu'à installer quelques jeux et pour ça là encore je t'épargne tout le bordel mais dis toi que ça m'a pris à peu près une vingtaine d'heures juste l'installation des jeux ça m'a pris une vingtaine d'heures parce que ok j'ai un SSD moderne mais il est complètement sous-exploité et en plus on n'a pas Steam sous Vista donc il faut télécharger chaque jeu sans DRM merci le téléchargement illégal et merci GOG ensuite il faut mettre ces jeux sur une clé USB se taper les heures de copier-coller en USB 2 d'ailleurs là encore petite parenthèse mais savais-tu que l'iPhone 13 Pro utilise un connecteur Lightning qui n'est ni plus ni moins que de l'USB 2.0 sous une forme différente ? en tout cas si tu ne le savais pas maintenant tu sais que ce fleuron de technologie signé Apple à une vitesse de transfert égale à celle du PC de bureautique que j'avais en 2004 je plains les mecs qui veulent transférer des vidéos sur leur PC avec une vitesse aussi préhistorique courage les gars je suis avec vous ah je déconne je m'embranle bien fait pour votre gueule vous n'avez qu'à pas acheter un iPhone tout le monde sait que c'est de la merde Athlon 64 Master Race enfin bon après un long long mais vraiment très long moment j'ai fini par copier et installer quelques jeux et on va les tester tout de suite juste avant je précise on va tester avec une résolution de 1024 par 768 parce que c'est un peu la résolution standard de l'époque si ça marche pas ou si ça marche mal on testera en 800 par 600 c'est la résolution du compromis de l'époque et si ça galère vraiment on descendra en 640 par 480 ce qui correspond à la résolution de l'époque on est en ce boutique le premier jeu c'est Half-Life 2 plus précisément Half-Life 2 Lost Coast Half-Life 2 est sorti en 2004 soit la même année que notre GeForce 6100 et Lost Coast est sorti l'année suivante avec quelques améliorations graphiques mais bon ça change pas grand chose si j'ai choisi Lost Coast c'est parce qu'il a une fonction de benchmark et qu'il est beaucoup moins lourd faut me comprendre j'avais pas envie de passer 3 jours à copier-coller un jeu à la vitesse d'un iPhone 13 alors comme tu peux le voir c'est vraiment pas terrible on peut même dire que c'est carrément injouable on est obligé de jouer en 640 par 480 toutes les options au minimum et il y a que de très rares moments où on frôle les 30 voire 40 fps généralement on est plutôt autour de 2 ou 8 fps donc Half-Life 2 c'est mort la seule façon de gagner en performance c'est de jouer avec la console et de désactiver certaines choses là le jeu devient fluide mais de la dire que c'est jouable pas vraiment donc pour l'un des plus gros tripleurs de l'époque c'est foutu le deuxième jeu c'est Unreal Tournament 2004 qui est sorti en... ouais bon t'as deviné donc même période et là et ben j'ai été agréablement surpris en 1024 par 768 c'est franchement pas fou en 800 par 600 ça commence à aller à peu près et en 640 par 480 et ben c'est jouable en mettant tout au minimum on oscille entre 60 et 80 fps parfois même un peu plus ça dépend des maps et ça dépend de ce qui se passe à l'écran alors ok c'est pas la meilleure expérience de jeu au monde mais on parle quand même d'un triple A sorti la même année que cette carte graphique intégrée et à part la résolution qu'on est obligé de descendre au minimum on peut quand même se permettre d'augmenter la taille des textures d'activer les éclairages dynamiques et d'autres petits trucs sans pour autant que ce soit injouable là par exemple sur l'extrait que je te montre les paramètres graphiques sont en normal donc en moyen à part 2 ou 3 que j'ai quand même baissé voire désactivé et on est autour de 50 fps c'est pas si mal et franchement pour avoir beaucoup joué à Unreal Tournament je peux t'assurer qu'à l'époque si j'avais été obligé d'utiliser cette plus graphique intégrée j'aurais vraiment pu profiter de ce jeu je dis ça vraiment en étant sincère j'arrive à me reprojeter à l'époque où j'avais des cheveux et enfin j'ai toujours des cheveux et je m'imagine très bien jouer en 600 cordes par 480 voire en 800 600 avec quelques options au minimum et réussir à m'éclater donc très très bonne surprise sur Unreal 3ème jeu testé Max Payne 2 sorti en 2003 donc l'année d'avant et là encore cette GeForce 6100 s'en sort pas si mal niveau résolution pas le choix faut rester en 640 par 480 sinon on seigne du nez et on n'est pas obligé de tout mettre au minimum au niveau des options et le jeu reste largement jouable on est entre 50 et 60 fps en général c'est fluide, très réactif et là encore c'est une surprise assez grosse parce que je trouve que encore aujourd'hui Max Payne 2 tient encore la route c'est sûr que ça veut pas ce qu'on a aujourd'hui mais on a plein d'objets qui réagissent à la physique on a des effets plutôt sympa et en faisant ce test et ben je me suis surpris à jouer pendant plus d'une demi-heure sans souffrir d'un point de vue expérience Max Payne 2 avec cette résolution à 50 ou 60 fps ça reste vraiment plaisant et totalement jouable donc ouais c'est à prouver 4ème jeu sorti en 2005 donc ce coup-ci un an après notre GeForce 6100 c'est Fear là aussi gros jeu et là encore c'est du costaud on est obligé de tout mettre au minimum avec la pire résolution possible et même là en plus d'être moche c'est pas jouable du tout c'est du même niveau qu'avec F2 il y a aucun compromis possible échec et enfin pour finir le dernier jeu que je voulais tester c'était Half-Life pour plein de raisons déjà parce que c'est un excellent jeu mais surtout parce qu'il est sorti fin 98 donc bien avant notre GeForce 6100 en plus de ça c'est un jeu qui a continué à vivre après sa sortie il y a des gens qui l'ont acheté en 2000, en 2003 puis il y a encore des gens qui l'achètent aujourd'hui 20 ans après et puis surtout il y a toute une batterie de packs d'expansion ou de mods qui viennent avec donc tester Half-Life c'était aussi l'occasion de voir si avec une carte graphique intégrée comme celle-ci les gens pouvaient avoir accès à tout ce contenu qui était encore extrêmement populaire en 2004 et là sans surprise enfin un petit peu quand même et ben c'est nickel on est en 1024 par 768 donc la résolution de l'élite et on tient les 60 fps constants sans problème c'est pas étonnant tant donné que c'est un vieux jeu et un vieux moteur mais j'ai quand même été surpris de voir que les 60 fps sont maintenus quoi qu'il arrive même à cette résolution donc c'est validé et on va pouvoir en venir à la conclusion de ce test qui mine de rien m'aura pris plusieurs jours à mettre en place et rétrospectivement je me dis ça en valait vraiment pas la peine bref alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça déjà que la GeForce 6100 quand elle est sortie ben pour jouer c'était vraiment pas génial mais en même temps elle a jamais été conçu pour ça à la base cette puce graphique a été intégré à une époque où on vendait des ordinateurs sous Windows XP comme des machines capables de faire du multimédia c'est à dire regarder des vidéos, écouter de la musique et exécuter quelques applications 2D ou 3D assez simples et pour ça le contrat est rempli personne que ce soit les vendeurs ou même Nvidia eux-mêmes n'a prétendu qu'un PC avec une GeForce 6100 était une machine de gamer contrairement à aujourd'hui où tu vois des ordinateurs à base de Ryzen je sais pas quoi G présentés comme des machines faites pour le jeu petit clin d'oeil aux vendeurs style LDLC ou Material.net vous ne cesserez de m'impressionner les gars donc dès le début c'était clair pour tout le monde ce genre de matos n'est pas fait pour jouer et très peu de gens ont tenté de jouer dessus mais tu l'as vu il y a quand même certains jeux qui pouvaient être jouables alors pas forcément au mieux de leur forme mais jouable quand même et je trouve ça plutôt cool pour l'époque parce que quand on y réfléchit je dirais qu'on a eu 3 grandes générations de processeurs graphiques intégrés la première celle du début des années 2000 comme on vient de tester intégré au chipset de la carte mère qui permettait de jouer confortablement confortablement c'est un bien mot mais bon t'as compris à des jeux qui étaient sortis 3 ou 4 ans auparavant et qui permettait avec d'énormes sacrifices faut bien le reconnaître de pouvoir parfois jouer à des jeux actuels ensuite la deuxième génération aux alentours de 2010 intégrée au processeur avec les fameux intel hd graphics qui elle permettait pas du tout de jouer à des jeux actuels ni même à des jeux sortis 3 ou 4 ans avant et enfin la dernière je pense surtout au vega qui permettent de jouer à des jeux modernes assez confortablement sans trop de compromis en résumé la première génération et la dernière génération c'est vraiment les deux qui ont permis de jouer le plus confortablement à des jeux qui étaient proches de leur époque et ça c'est pas parce que la deuxième génération s'est essoufflé niveau puissance c'est juste que pendant la période 2010 si les nouvelles puces devenaient deux fois plus puissante que celles d'avant les jeux qui sortaient eux demandaient quatre fois plus de puissance que ceux d'avant donc il y a eu un énorme fossé qui s'est creusé à cette période et qui fait qu'aujourd'hui quand tu dis intel hd graphics les gens sont à deux doigts de faire un avc c'était pas vraiment le matériel le problème c'est juste que les jeux devenaient de plus en plus costauds par rapport aux puces intégrées qui évoluaient de moins en moins vite et aujourd'hui tout ça s'est stabilisé et on en arrive à des trucs comme les puces vega qui permettent de jouer à des jeux contemporains avec un framerate et une qualité graphique tout à fait acceptable et bientôt à des machines comme le steam deck bref avant cette vidéo j'avais vraiment jamais testé cette puce intégrée j'ai dû l'utiliser allez peut-être 5 minutes à l'époque peut-être pour aller dans le bios mais c'est tout et évidemment même en 2004 j'aurais jamais joué avec ça mais comme tu l'as vu j'ai testé Half-Life pour avoir un aperçu des performances et c'est plutôt sympa de se dire qu'à l'époque des gens pouvaient jouer à counter strike un des jeux les plus populaires sans forcément claquer toutes leurs économies dans une grosse carte graphique pareil pour plein de classiques qui étaient pas si vieux que ça à l'époque comme Quake, Age of Empires, Unreal, Starcraft, Theme Park World, Dungeon Keeper 2 excellent jeu, Soul Reaver, Rainbow Six et j'en passe alors aujourd'hui ça peut paraître banal mais en remettant ça en perspective je trouve ça assez fou de se dire qu'il y a peut-être des gens qui ont commencé à jouer avec le pc de bureautique de leur maman et qui ont pu jouer sans avoir les yeux qui saignent enfin voilà j'espère que je me suis pas cassé le cul à fouiller dans mes vieux cartons pour rien et que ça t'aura intéressé si t'as des idées de ce que je pourrais faire avec ce vieux pc mets les moi en commentaire perso je me suis dit que ce serait sympa de faire un pc qui tourne sous MS-DOS sans carte graphique ça pourrait être mal pour jouer à des vieux jeux mais j'ai un petit peu la flemme et puis ça va prendre de la place donc ouais je sais pas trop ce que je vais en faire au pire si tu veux le récupérer pour lui offrir une seconde vie je te le donne, t'as juste à m'envoyer un message et je te fais un colis allez je te fais des bisous tout ça tout ça oublie pas de t'abonner à Picsou Magazine et on se revoit la semaine prochaine non c'était faux mais on se reverra t'inquiète pas